— Et nous partons à présent à Nancy, dans le quartier du Haut-du-Lièvre, où existe depuis le début des années 80 une radio libre et positive, Radio Caraïbe. Depuis un peu plus d'un an, elle est passée à l'ère de la technologie. Malika Boudiba, Éric Bertrand. — Il est loin le temps des pirates. Quoique, à Radio Caraïbe, on pourrait encore en croiser. — I feel good. — I feel good. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans 30 minutes d'émission pour profiter des ondes positives de notre invité. — Ce jour-là, on est en mode petit bonheur, une émission dans laquelle les invités évoquent leurs recettes de positive attitude. — Oui, mais parce qu'aussi, l'imperfection, c'est la vie. Voilà, il ne faut pas chercher à tout faire bien. Ça, c'est mon grand conseil de vie. Je suis une fan de l'émission I feel good parce que c'est une petite pastille de vitamines. Après, je connais moins le reste de la programmation et je dois bien l'avouer. Donc je venais aussi un peu par curiosité de se mettre dans l'ambiance, de voir comment fonctionnait une radio associative, même si j'ai vu que l'écume de tout ça. — La radio est née il y a 30 ans, au Buisson-Ardent. La rencontre d'éducateurs, d'un pasteur et des jeunes du quartier du Haut-du-Lièvre qui avaient besoin d'un lieu d'expression. C'était en pleine période où les radios associatives, qui étaient plutôt des radios pirates, c'est-à-dire interdites, ont commencé à voir leur existence fleurir. Plus de 30 ans après, la radio a changé d'adresse, mais reste au cœur du quartier. 260 mètres carrés et un équipement tout numérique. En 2019, la radio est filmée. Le studio principal est quadrillé de caméras qui détecte la personne qui parle. Cela donne des émissions radio visibles en ligne et en particulier sur les réseaux sociaux. — Il y a beaucoup plus de numérique, oui, beaucoup plus de paramètres sur les ordinateurs. Après, il y a plus d'informatique qui rend un compte, contrairement à du matériel analogique. Donc on est un peu informaticien, du coup. — 6h-8h, Tom and the Gang. — Sur RCN. — Il en faut peu pour être heureux. Petit débrief après une émission enregistrée en extérieur, la joyeuse bande de Tom and the Gang avait déplacé son studio et son émission à l'hôpital d'enfants de Brabois. — Tu reviendras nous voir ? — C'est plusieurs mois de travail avec toute mon équipe à choisir ensemble comment justement faire interagir les enfants avec les membres de l'équipe. C'est vrai que le projet de cette émission, c'est pas simplement de venir apporter une émission de radio à l'hôpital d'enfants, mais c'est de faire en sorte qu'à un moment donné, l'équipe qui est autour de moi disparaisse au profit des enfants. Alors ça contraste un petit peu avec ce qu'on propose habituellement à l'antenne. On travaille d'habitude plutôt sur l'actualité et l'humour. Et là, ça amène, ça nous a forcé à travailler plutôt le registre du jeu pour pouvoir permettre aux enfants de participer à l'émission également. RCN. — 30 secondes. Liberté de ton et de point de vue, parfois décapant. Comme l'émission Censurée, c'est son nom, une cinquantaine de programmes par semaine à écouter, à podcaster et même à regarder. — Un nom de TH que je me fais un plaisir jouissif de partager avec vous s'appelle Homme, au pluriel, Homme des cavernes modernes. Hourra ! Autre lieu d'innovation de produits...